Musique Nous sommes au tribunal des divorces présidé par le juge Bessière. Madame Delphine Léger, sexologue, demande le divorce contre son mari, vétérinaire Didier Léger. Ils sont mariés depuis 4 ans, ils n'ont pas d'enfant. M. Léger s'est conduit avec sa femme d'une façon ultra légère. Il l'a trompée à maintes reprises. Par ailleurs, il est tellement jaloux du succès professionnel de son épouse qu'il a tout mis en œuvre pour essayer de salir sa réputation et lui faire perdre sa clientèle. En outre, M. Léger, et là je ne parle plus du mari, je parle du vétérinaire. Il a effectué des expériences d'une insupportable cruauté sur des animaux sans défense. Et sa conduite barbare a occasionné chez ma cliente un traumatisme psychologique sévère. Pour ces motifs, Mme Léger demande le divorce. Elle réclame 75% du patrimoine du couple, l'attribution du domicile conjugal et une pension alimentaire de 10 000 francs par mois. Merci, M. Léger. M. Laval, votre exposé des faits. Mme Léger, regardez bien cette femme. Elle se refuse à son mari, mais se donne à tous les autres hommes. Et en plus, étant sexologue, elle a le culot d'affirmer que ses nombreuses liaisons extra-conjugales sont une nécessité professionnelle. Voilà pourquoi mon client demande le divorce aujourd'hui. Il réclame 75% du patrimoine du couple et refuse de payer toute pension alimentaire à son épouse. Merci, M. M. Vannot, vous pouvez appeler votre cliente. J'appelle Mme Delphine Léger. Mme Léger est sexologue. Elle est titulaire d'un doctorat d'État en psychologie sociale. Elle affirme aujourd'hui que son mari a détruit sa carrière professionnelle en humiliant ses patients. M. et Mme Léger sont mariés depuis 4 ans. Je le jure. Mme Léger, comment avez-vous rencontré votre mari ? À l'occasion d'un week-end que j'étais allée passer chez des amis. L'après-midi, nous avons assisté à un concours épique auquel Didier participait. J'ai eu le coup de foot dès le premier regard. Alors j'ai demandé à mes amis de me le présenter. Et cet élan a-t-il été réciproque ? Jugez-en vous-même. Le soir même, Didier m'invitait à dîner chez lui dans sa ferme. Le soir, nous avons fait une balade au coucher du soleil, à cheval. C'était formidable. Et vous avez vécu ensemble immédiatement ? Maman. Ensuite, je suis retournée chez lui le plus souvent possible, mais j'avais gardé mon appartement. Et c'est environ 8 mois plus tard que Didier m'a fait sa demande en mariage. Et ce mariage, diriez-vous qu'il a été une réussite ? Au début, oui, oui, c'était formidable. Didier était tellement gentil, si tendre. Il me préparait mon dîner tous les soirs. Jamais il n'aurait oublié mon anniversaire ou ma fête. En plus, j'adorais vivre à la campagne. Tout était tellement gai avec Didier. Alors, que s'est-il passé ? C'est environ il y a un an. Didier a reçu une subvention pour approfondir ses recherches. Il était fou de joie. Mais du coup, il a laissé tomber un tas de choses. Et il a installé un laboratoire dans son bureau. Bureau qui vous était interdit, évidemment. Oui, je n'avais plus le droit d'entrer dans son bureau. Il passait de plus en plus de temps seul. Il était devenu très secret. Et vous a-t-il donné des explications ? Oui, il m'a dit que les animaux sur lesquels il faisait ses recherches étaient en quarantaine et que personne ne devait les approcher à part lui. Mais il mentait. La vraie raison, c'est qu'il torturait ces pauvres bêtes. Mais en avez-vous eu la preuve ? Hélas, oui. Un jour, j'ai entendu des hurlements qui provenaient de son laboratoire. Des cris affreux, désespérés. Alors, je suis entrée. Et là, j'ai vu un pauvre petit animal attaché sur la table. Didier et son assistante étaient en train de l'opérer, mais ils ne l'avaient même pas endormi. Vous ne pouvez pas imaginer. C'était horrible. Horrible. Et en avez-vous parlé à votre mari par la suite ? Oui. Je lui ai demandé des explications. Et là, il m'a dit qu'il s'agissait d'expériences très importantes. Alors, je lui ai demandé quel genre d'expérience. Il n'a pas été capable de me donner des explications satisfaisantes. Voyez-vous, ce n'est pas ça qui l'empêchait de dormir sur ses deux oreilles. Et c'est à partir de cette époque que vos relations intimes ont commencé à se dégrader. Oui. Je vous ai dit que Didier avait toujours été très tendre. Mais à partir de ce moment-là, il est devenu méchant, brutal. Il voulait me faire souffrir, comme il s'amusait à faire avec ces pauvres petites bêtes qu'il torturait. Alors, j'ai bien essayé d'en discuter avec lui, mais comme il se refusait à m'écouter, je finis par faire chambre à part. Et ensuite ? Ensuite, il s'imaginait que comme je ne faisais plus l'amour avec lui, c'est que, bien évidemment, j'allais voir ailleurs. Et étant donné que je suis sexologue, il en a déduit que je couchais avec tous mes patients. Ce qui est parfaitement ridicule. Madame Léger, votre mari s'est-il immissé dans votre vie professionnelle ? Oui, il a commencé des visites surprises dans mon bureau. À cause de lui, j'ai perdu plusieurs patients. Vous imaginez voir débarquer quelqu'un dans un bureau, en plein milieu d'une séance ? Il y a de quoi être furieux, non ? Ensuite, il s'est mis à arrêter tous les hommes qui sortaient de consultation, en leur demandant, de but en blanc, si ça leur plaisait de coucher avec moi. Dites-moi, Madame Léger, votre mari fréquentait d'autres femmes à cette époque ? J'ai longtemps cru qu'il m'était fidèle. Jusqu'au jour où c'était un dimanche. Le centre équestre avait organisé son déjeuner de fin d'année. Didier était reparti très tôt, en me racontant qu'il avait du travail. Moi, toute seule, au milieu de gens que je connaissais à peine, je me suis vite ennuyée. Alors, je suis rentrée. Et là, j'ai eu la surprise de retrouver mon mari à moitié nu, dans une écurie, avec une de ses clientes, Virginie Bresson. Et comment ont-ils réagi devant votre retour impromptu ? Mais ils n'ont même pas eu l'air gênés. Ils ont même éclaté de rire en me voyant. Alors, ils ont fini par se rhabiller en prenant tout leur temps. Et mon seul autre mari a eu le culot de l'embrasser devant moi pour lui dire au revoir. Avez-vous d'autres exemples de l'infidélité de votre mari ? Malheureusement, oui. Une nuit, Didier a été appelé d'urgence par une autre de ses clientes, Madame Rivière, une femme très riche. Alors, bien entendu, il s'est précipité chez elle, prétextant que son canichin était à l'agonie. Il est rentré le lendemain matin, à 9 heures. Plus tard dans la matinée, je suis passée en ville pour aller faire des courses. Je passe devant la propriété de Madame Rivière. Eh bien, son canichin gambadait dans le jardin, très en forme pour un chien qui était soi-disant à l'agonie la nuit précédente. Et avez-vous demandé des explications à votre mari ? Oui, bien sûr. Mais je lui dis que ce n'était pas la peine de mentir, que je savais tout. Savez-vous ce que cet imbécile m'a répondu ? Toi, tu t'amuses bien avec tes passions, je ne vois pas pourquoi moi je n'en ferais pas autant avec mes clientes. J'ai fait mes valises le soir même. Merci, Madame Léger. Pas d'autres questions, Madame le juge. Merci, Maître. Maître Laval, vous pouvez interroger Madame Léger. Merci, Madame le juge. Madame Léger, vous prétendez être sexologue. Pouvez-vous expliquer à la cour en quoi consiste exactement votre métier ? Je ne prétends pas être sexologue, je suis sexologue. Ce qui veut dire que j'aide des hommes et des femmes à surmonter leurs difficultés sexuelles, leurs problèmes de couple. Ah oui, et est-ce que le fait d'avoir vous-même des rapports sexuels avec vos patients fait partie des méthodes thérapeutiques que vous préconisez ? Certainement pas, cela n'apporterait rien au traitement. Ah bon ? Pourtant vous avez déclaré récemment dans un magazine que la plupart des relations extra-conjugales étaient le plus souvent très fructueuses et qu'elles permettaient de résoudre bon nombre de problèmes de couple, n'est-ce pas ? J'ai fait cette déclaration il y a déjà plusieurs années. Donc vous reconnaissez avoir eu des rapports sexuels avec vos patients, hein ? Vous considériez que cela faisait partie d'un traitement normal. Oui, mais depuis que je suis mariée, j'ai complètement arrêté ce genre de traitement. Ah oui ? Mais vous avez oublié de parler de cet aspect de votre travail à votre mari. Vous le lui aviez consciencieusement caché, madame. Mais non, je n'ai jamais rien caché à mon mari. Nous n'avons pas eu l'occasion d'évoquer cette question, tout simplement. Vous n'en avez pas eu l'occasion. Dites-moi, madame Léger, vous ne pensez pas que si vos relations conjugales se sont détériorées, c'est uniquement parce que vous avez continué à entretenir des rapports sexuels avec vos patients bien après votre mariage ? Mais c'est faux, complètement faux ! Mais enfin, madame ! Et si votre mari a refusé de dormir avec vous, c'est parce qu'il était dégoûté, choqué par vos mensonges, incessants. Je n'ai jamais menti à mon mari, vous ne m'entendez jamais ! Mais enfin, madame, allons, allons ! Vous aviez tellement de partenaires différents que votre mari a fini par avoir peur de contracter une maladie sexuelle s'il faisait l'amour avec vous ! Je vous rappelle, maître, que c'est moi qui ai refusé d'avoir des rapports sexuels avec mon mari et pas le contraire ! J'admire votre mauvaise foi, madame. Parlons d'autre chose. N'avez-vous pas l'intention de créer un centre de sexothérapie où vous pourriez développer vos activités sur une grande échelle ? Oui, j'ai en effet cette intention. Et pour cela, vous avez besoin d'argent, n'est-ce pas ? Beaucoup d'argent ! Or, j'en déduis, madame, que si vous demandez le divorce aujourd'hui, c'est uniquement pour vous constituer le capital de départ qu'il vous faut pour vos projets. Mais dans le seul but ! Fort peu probable, madame, je le regrette pour vous, que votre mari soit obligé de vous donner cet argent dont vous avez tant besoin ! Mais cet argent, il me le doit, pour tout ce qu'il m'a fait subir. D'ailleurs, c'est lui qui a déjà essayé de m'escroquer. Ah bon ? Comment ça ? Excusez-moi. Notre seul bien de valeur, ce sont des échantillons de sperme congelés de nos deux meilleurs pursents. Et bien, comme par hasard, mon mari prétend qu'on nous les a volés. Avouez que c'est pratique, non ? Non, non, attendez, madame Léger. Lorsque vous avez quitté le domicile conjugal, vous avez dit à votre mari que vous feriez tout pour récupérer ces fameux échantillons. C'est vrai ou faux ? Je lui ai dit que je voulais ma part, ma juste part. Mais le problème, madame Léger, c'est que votre part, mais vous l'avez déjà volée, et bien au-delà... Mais c'est faux ! Avouez, madame ! Mais non, je vous ai dit déjà que c'était mon mari qui... Merci, madame Léger. Je n'ai pas d'autres questions, madame le juge. Merci, maître Laval. Madame Léger, vous pouvez regagner votre place. Maître Vannot, vous pouvez appeler votre témoin. J'appelle mademoiselle Julie Demaison. Mademoiselle Demaison est psychologue. Elle connaît très bien, madame Léger, qu'elle considère comme une amie intime, et vis-à-vis de qui elle a beaucoup de respect. En revanche, elle en a beaucoup moins pour monsieur Léger qu'elle trouve snob. Je le jure. Mademoiselle Demaison, depuis combien de temps connaissez-vous madame Léger ? Depuis des années. Nous avons fait nos études ensemble. D'ailleurs, j'ai collaboré à l'écriture de son dernier livre sur la sexualité des femmes. Et vous êtes en train d'écrire un autre livre avec madame Léger. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Oui. Nous faisons une étude sur la libéralisation des mœurs, notamment dans le domaine sexuel. Et nous allons traiter tout un chapitre au sujet des traitements thérapeutiques préconisés par madame Léger. Donc, vous assistez à ces séances de travail, vous interrogez ses patients, vous posez des questions. Oui, c'est passionnant. Donc, vous êtes parfaitement bien placée pour savoir si madame Léger a des relations sexuelles avec ses patients. Effectivement, mieux placée que n'importe qui. Et je peux affirmer qu'elle n'en a jamais eu. Jamais. Elle est très compréhensive, compatissante, mais sur un plan exclusivement professionnel. Je n'ai jamais vu un seul patient lui faire des avances ou s'en m'éprendre sur ses intentions. Mademoiselle de maison, votre appartement a été complètement saccagé. Comment est-ce arrivé ? C'est la faute de M. Léger. Il était persuadé que j'étais la complice de sa femme quand, d'après lui, elle voyait d'autres hommes. Il était persuadé qu'elle se servait de mon appartement pour les rencontrer. Alors, un jour, tout d'un coup, il a défoncé ma porte et il a tout saccagé à l'intérieur. Mais comment savez-vous que c'est M. Léger, le responsable de ce saccage ? Mais parce que je l'ai vu sortir de l'immeuble, en courant, au moment même où je garais ma voiture devant l'entrée. Il était hors de lui. En me voyant, il a hurlé, je sais ce que ma femme faisait chez toi, mais maintenant c'est terminé. Dites-moi, M. Léger vous a-t-il fait des propositions douteuses ? Oui, c'est arrivé souvent. Tenez, par exemple, le soir où notre éditeur a donné une petite fête, M. Léger m'a abordée et il m'a dit que sa femme le trouvait trop timide, pas assez entreprenant et qu'elle lui avait conseillé de coucher avec moi. Ah, et qu'avez-vous répondu ? Je l'ai envoyée sur les roses. Alors il a quitté la soirée vexé comme un poux. Depuis, il m'abreuve de coups de téléphone pour m'injurier et me raconter des obscénités. Mais elle ment, elle ment depuis le début ! Merci. Taisez-vous, M. Léger. Pas d'autres questions, Mme le juge. Merci. Maître Laval, le témoin est à vous. Mademoiselle de maison, vous venez d'accuser M. Léger d'avoir saccagé votre appartement. Alors expliquez-moi pourquoi le rapport de police indique que l'auteur de ce saccage est inconnu ? Mais pour l'accuser nommément, il aurait fallu que je le prenne sur le fait. C'est ce que m'a expliqué l'inspecteur de police. Eh bien, voyez, madame, il ne faut pas accuser à tort. Dites-moi, vous avez vu affaire pour des raisons professionnelles à M. Léger, n'est-ce pas ? Oui, il soignait mon chien. C'est un assez bon vétérinaire. Et chaque fois qu'il soignait votre chien, vous avez tenté de le séduire ? Bien sûr que non ! Comment ça non ? Mais depuis qu'il est en conflit avec sa femme, vous l'avez invité à plusieurs reprises chez vous, à souper, seul et en tête à tête. Mais c'était sans arrière-pensée. Je voulais simplement essayer de le raisonner. Ben voyons. Mademoiselle de Maison, le livre que vous écrivez en collaboration avec Mme Léger, intitulé « Mariage et sexualité », c'est ça ? Ah oui. « Le tiède et le mou dans la sphère privée ». C'est ça, hein ? Oui. Cet ouvrage est destiné à un large public, je pense. En effet, c'est un ouvrage de vulgarisation. Et il y a de fortes chances pour que cet ouvrage devienne un best-seller. Oui, l'éditeur a de grands espoirs, et nous aussi. Alors, imaginons que Mme Léger perde ce procès, pour faute, enfin pour adultère, si vous préférez. Elle serait discréditée. Il y a de fortes chances pour que votre best-seller devienne plutôt un bide, et que vous ne gagnez pas autant d'argent que vous n'escomptiez, n'est-ce pas ? Effectivement, ce serait une très mauvaise publicité. Mais ce n'est pas pour ça que je témoigne aujourd'hui. Merci, Mlle de Maison. Je n'ai pas d'autres questions, Mme le Juge. Merci, Maitre. Mlle de Maison, vous pouvez retourner vous asseoir. Maitre Vannot, avez-vous d'autres témoins ? Non, pas d'autres témoins, Mme le Juge. Bien. Dans ce cas, Maitre Laval, vous pouvez appeler votre client. J'appelle M. Didier Léger. M. Léger est vétérinaire et s'occupe notamment de chevaux de concours. Après quatre ans de mariage, sa femme demande le divorce pour adultère. Il contre-attaque pour les mêmes motifs. Je le jure. M. Léger, voulez-vous nous parler des premières années de votre mariage ? Eh bien, j'étais en admiration devant ma femme. Elle avait tellement d'esprit. Elle était la joie de vivre incarnée. Sa façon de vivre à la campagne était comme une aventure. Elle voulait tout faire, tout voir, tout essayer. Elle adorait ça. Et puis, elle était aux petits soins avec moi. Et bien sûr, elle adorait les animaux. Quand a-t-elle commencé à changer ? Eh bien, au bout d'un moment, il semblait qu'elle ait moins de joie à vivre à la campagne. Elle retournait en ville de plus en plus souvent. En fait, aujourd'hui, je dirais qu'elle n'était tout simplement pas faite pour vivre à la campagne. Donc, nos relations se sont un peu détériorées. Nous avons des styles de vie tellement différents. Et à quelle période vos problèmes de couple sont-ils devenus plus sérieux ? Au moment où j'ai obtenu cette subvention pour mes recherches. En fait, il est vrai que je me suis totalement investi dans mon travail. Mais enfin, c'était nécessaire. Delphine aurait dû le comprendre. Votre femme ne vous a donc pas soutenu dans vos recherches comme vous l'espériez ? Ah non. Elle s'imaginait que je m'enfermais dans mon labo pour voir d'autres femmes. A commencer par mon assistante, Mademoiselle Romain, qui d'ailleurs a fini par démissionner tellement ma femme l'agacait. Et bien sûr, vous n'avez pas entretenu de relations avec d'autres femmes. Ah non. Jamais. Il est vrai que mon travail me prenait tout mon temps. Mais Delphine a toujours été la seule femme de ma vie. Alors quand je l'entends m'accuser comme ça, sans raison, ça me fait vraiment mal. Votre femme vous a-t-elle expliqué en quoi consistait exactement son métier ? Exactement non. Je savais qu'elle était spécialiste des problèmes sexuels, mais ce n'est que très récemment que j'ai compris ce que cela signifiait pour elle. C'est-à-dire coucher avec ses patients. Ni plus, ni moins. Et comment l'avez-vous découvert ? Eh bien, nous avions à ce moment-là des disputes très fréquentes. Un jour, à la suite d'une scène assez pénible, j'ai décidé d'aller la trouver à son bureau pour mettre les choses au point. Une bonne fois pour toutes. Je suis arrivé. Elle était sur son divan. Et, passez-moi l'expression, en train de s'envoyer en l'air avec un de ses patients. Et quelle explication vous a-t-elle donné ? Quelle explication, voyez-vous, qu'elle donne ? Le type s'est sauvé en courant et j'ai dit à Delphine qu'elle pouvait faire ses valises. Mais vous vous rendez compte ? Elle s'abrite derrière son diplôme d'État pour s'envoyer n'importe qui, n'importe comment. En fait, c'est un diplôme de pute qu'elle a obtenu. Pute d'État. Voilà ce qu'elle est. Monsieur Léger, où sont passés les fameux échantillons de sperme de pur sang dont votre femme nous a parlé tout à l'heure ? Quand elle a su combien ça valait, elle a ouvert des yeux grands comme des soucoupes. Elle a voulu que je les vende immédiatement, d'ailleurs. Elle m'en parlait tous les jours. Une nuit, j'ai été appelé pour une urgence. À mon retour, les échantillons avaient disparu. Merci, Monsieur Léger. Je n'ai pas d'autres questions, Madame le juge. Merci, Maître. Maître Vannot, vous pouvez interroger Monsieur Léger. Monsieur Léger, sur quoi portaient vos recherches la vivisection ? Écoutez, j'adore les animaux. Sinon, je n'aurais pas choisi d'être vétérinaire. Leur infliger des souffrances inutiles me paraît totalement contraire au principe de notre profession. Les gens ne connaissent rien à la recherche médicale et n'ont pas le droit de juger les professionnels. Ah oui ? Dans ce cas, votre femme est une professionnelle. Alors, de quel droit vous permettez-vous de juger ces méthodes ? C'est totalement différent. Il y a tout de même un peu de décence et de respect. Vous osez parler de décence et de respect, alors que le gardien vous a surpris dans le bureau de votre femme, en train d'installer un magnétophone sous le divan ? Enfin, c'est invraisemblable. Ce magnétophone lui appartient. Je voulais simplement le lui rendre. Monsieur Léger, dites-moi, vous ne seriez pas un peu voyeur, par hasard ? Quoi ? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette supposition stupide ? Pourquoi installer une caméra vidéo dans le bureau de votre femme ? Elle était parfaitement au courant. C'est une idée à elle. Allons, monsieur Léger ! Vous avez espionné votre femme, vous l'avez harcelée, uniquement pour détourner son attention pendant que vous entreteniez de votre côté de nombreuses liaisons. Écoutez, ma femme est une pute, une pute de luxe, qui se cache derrière ses diplômes pour coucher avec n'importe qui. Ne me prenez pas pour un crétin, je ne suis pas dupe. Ah, monsieur Léger, revenons à cette nuit où vos précieux échantillons ont été volés. Vous aviez dû quitter votre domicile parce qu'on vous avait appelé d'urgence. Mais par qui avez-vous été appelé ? Par une femme dont le cheval venait de se casser la patte. En pleine nuit ? Comme c'est curieux. C'est peut-être curieux, mais c'est comme ça. Et cette femme, vous la connaissiez déjà ? Non. Pas même comme cliente ? Non. Ça vous arrive souvent, monsieur Léger, de partir comme ça en pleine nuit pour vous ruer chez une inconnue ? Pas très souvent, mais s'il le faut... Allons, monsieur Léger, vous avez inventé cette histoire de toutes pièces. Vous avez volé les échantillons de sperme pour empêcher votre femme de prétendre à la part qui lui revient. C'est grotesque. Vous n'avez plus rien à dire, monsieur Léger. Pas d'autres questions, madame le juge ? Merci, maître. Monsieur Léger, vous pouvez retourner vous asseoir. Maître Laval, vous pouvez appeler votre témoin. J'appelle madame Dorine Rivière. Madame Rivière est issue d'une grande famille bourgeoise. Elle a déjà été mariée, elle a divorcé plusieurs fois. C'est une cavalière émérite qui élève les puissances sur lesquelles elle court. Madame Rivière témoigne en faveur de monsieur Léger. Je le jure. Asseyez-vous, madame. Depuis combien de temps, monsieur Léger, est-il votre vétérinaire, madame ? Sept ans. Et c'est un excellent vétérinaire. Je peux dire que si mes chevaux sont si brillants, c'est en grande partie grâce à lui. Avez-vous remarqué un changement ces dernières années chez monsieur Léger ? Depuis son mariage, énormément. Avant, c'était un homme complètement différent, toujours très calme, posé, réfléchi. Maintenant, c'est une vraie boule de nerfs, toujours angoissée. Cette femme est en train de démolir le meilleur vétérinaire de toute la région. Vous avez été témoin d'un incident assez significatif. Madame Rivière, voulez-vous nous le relater, s'il vous plaît ? Oui. Vous voulez sans doute parler du jour où sa femme est entrée dans le laboratoire en ouvrant toutes les cages des animaux. Exactement. Heureusement que j'étais là. J'étais venue rendre une petite visite de politesse. Bref, c'est moi qui l'ai aidée à rattraper tous les animaux qui s'enfuyaient. Malheureusement, un chiot s'est échappé sur la route et il a été heurté par une voiture. Je dois dire que j'ai été véritablement ulcérée par le comportement de Madame Léger. Mais vous connaissez très bien plus ! Mais c'est pas possible, vous connaissez très bien les faits ! Madame Léger, n'interrompez pas les débats, je vous prie. Et en plus, cette femme prétend aimer les animaux. Madame Léger était-elle une femme jalouse, Madame Rivière ? Oh oui, d'une jalousie maladive. C'était une vraie teigne. Je me souviens d'un soir, Monsieur Léger était venu soigner l'un de mes chevaux. Et comme il a terminé très tard, je lui ai proposé de rester à dîner avec la petite bande d'amis qui était avec moi. Une heure plus tard, sa femme est arrivée. Une véritable furie. Et comme elle a voulu l'obliger à quitter la table et qu'il s'y refusait, pour se venger, elle a déversé un biton d'engrais chimique dans sa voiture. Je vous remercie, Madame Rivière. Je n'ai pas d'autres questions, Madame le juge. Merci, Maître. Maître Vanneau, le témoin est à vous. Madame Rivière, les relations que vous entretenez avec Monsieur Léger n'ont pas toujours été exclusivement professionnelles, n'est-ce pas ? Je le considère comme un ami, en effet. Oui, je n'en doute pas. Mais vous avez surtout été fiancée à Monsieur Léger il y a quelques années, n'est-ce pas ? J'ai été fiancée à beaucoup d'hommes et j'en ai même épousé quelques-uns, si vous voulez savoir. Et Monsieur Léger a rompu ses fiançailles parce qu'il est tombé amoureux de ma cliente, n'est-ce pas ? Oui. Tout le monde peut se tromper. Madame Rivière, vous vous y connaissez très, très bien en chevaux, alors peut-être pourrez-vous nous éclairer combien valent, selon vous, les échantillons qui ont été soi-disant volés chez Monsieur et Madame Léger. Il provenait de deux étalons tricotés, dont l'un est mort maintenant. Donc le marché est très favorable aux vendeurs. Je peux vous dire entre 4, 5 millions au total. Et la nuit où ces échantillons ont disparu, Monsieur Léger était bel et bien chez vous pour effectuer une insémination artificielle sur deux de vos juments. Oh, c'est possible. Monsieur Léger vient faire cette opération tous les ans à la même époque. Alors je vous accuse, Madame, d'être la complice de Monsieur Léger et de l'avoir aidée à voler les échantillons de sperme qui vous permettront de créer à bon compte des champions, les futurs craques des champs de course qui vous rapporteront des dizaines de millions. On cherche à déstabiliser mon témoin. Ce procédé est inacceptable, Madame le juge. Enfin... Maître Laval, laissez-moi juge, je vous prie, de ce qui est acceptable ou inacceptable dans un tribunal. Madame le juge, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Même si Monsieur Léger avait eu une telle attention, personnellement, je ne l'aurais pas acceptée. Mais allons ! Ce complot présentait pour vous deux avantages. Le premier intérêt était un intérêt financier. Le second était un intérêt, dirons-nous, affectif. Oui, affectif. Parce que vous comptiez bien renouer des liens privilégiés avec Monsieur Léger que vous aimez toujours, n'est-ce pas ? C'est ridicule. Nous sommes amis dans la vie privée, associés dans les affaires, et je n'ai aucune envie d'aller plus loin. Et jamais je ne me serais jetée dans les bras d'un homme marié. Vous vous mentez avec un aplomb surprenant, Madame Rivière. Lors du dernier derby de Deauville, vous avez partagé une chambre d'hôtel avec Monsieur Léger en vous faisant passer pour sa femme. J'ai ici la facture de l'hôtel au nom de Monsieur et Madame Léger. Monsieur Léger était venu me conseiller pour l'achat de poulains. Nous avons partagé une chambre pour réduire les frais. Réduire les frais. Vous devriez les arrêter, les frais, et cessez de mentir. Pas d'autres questions, Madame le juge. C'est une grande chambre avec deux lits séparés. Madame Rivière, vous pouvez retourner dans la salle. Maître Laval, avez-vous d'autres témoins? Non, Madame le juge, pas d'autres témoins. Bien. Maître Vannot, avez-vous un autre témoin? Non, Madame le juge. Eh bien, dans ce cas, l'audience est suspendue. Le juge Bessière se retire pour préparer son verdict. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Nous sommes de retour au tribunal des divorces. Le juge Bessière va maintenant rendre son verdict dans l'affaire Léger contre Léger. Je constate avec tristesse que dans cette affaire, les deux parties ont fait preuve d'incompréhension, de cruauté, d'intolérance. Il est vrai que la profession qu'exerce Madame Léger peut paraître un peu légère, pardonnez-moi ce jeu de mots, aux yeux des profanes, y compris ceux de son mari. Cependant, rien ne prouve qu'elle ait commis l'adultère et je ne peux donc retenir les accusations portées sur ce point par son époux. En revanche, la liaison qu'entretient M. Léger de son côté à elle était largement prouvée et la faute en est incontestable. Pour ce motif, la Cour prononce le divorce en faveur de Mme Léger. Elle se verra attribuer 60% du patrimoine du couple et recevra 50% des gains provenant de la vente des échantillons de sperme des étalons reproducteurs, si toutefois ces fameux échantillons venaient à être retrouvés. Enfin, Mme Léger recevra une pension alimentaire de 5 000 francs par mois pendant un an à titre compensatoire. L'audience est levée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada